bonjour à tous c'est misakitaro ravi de vous retrouver pour cette deuxième session pour la conquête solo avec haritea alors on s'en était arrêté après cette première journée donc là on voit la source avec deux rouges et un soleil malheureusement c'est pas terrible terrible qu'est ce qu'on avait on va regarder ici le notre petit personnage qui est sur une tour de mage je pense que l'idée va être d'aller chercher cette forteresse et puis de partir un peu explorer et oui on n'a pas non plus tout notre temps pour aller chercher ces deux cités on a toutes ces tuiles là aller découvrir donc on n'a que trois jours et trois nuits on a déjà passé la première journée donc là surtout à dire à booster un peu notre personnage puisque on voit qu'on a fini quasiment au niveau 3 notre réputation a pas bougé puisque effectivement là on a été chercher et bien cette tour de mage on voit ici qu'on a nos arbalétriers du thème qui sont prêts à se battre avec nous et puis bah écoutez j'ai envie de dire let's go on va remélanger tout ça on a notre cristal ici doré également qui nous attend alors qu'est ce qu'on va pouvoir piocher avec tout ça donc 1 2 3 4 5 et si je vous mettais comme ça là bam un peu de lumière ça peut être sympa ici on va mettre un petit peu aussi voilà on va être beaucoup mieux alors qu'est ce qu'on a ici on a la carte spéciale haritea attaque parade et attaque à distance c'est pas mal on a notre sort qu'on a eu en allant chercher la tour de mage donc ça c'est plutôt cool ensuite on a la tranquillité célérité une marche ok sachant que le but étant d'aller soit à côté de la forteresse soit vraiment aller dedans alors on a ça on peut ignorer les fortifications on peut ignorer les fortifications on peut booster avec une attaque de siège de 2 parce que là en gros si on vient là il nous faudrait donc c'est trois de mouvements soit sur la colline soit sur le désert je pense qu'on irait tout sur le désert pour se mettre près de de la sortie mais il y a une espèce de montagne là qui nous gêne avec quatre de mouvement c'est énorme donc ça c'est un peu embêtant qu'est ce qu'on va pouvoir faire alors je pense avoir réfléchi à mon tour je pense qu'à ce tour là on va uniquement se déplacer et puis on va pouvoir faire ça au prochain tour pour aller taper la forteresse pour ignorer les fortifications pouvoir faire de l'attaque à distance et puis on a aussi une attaque de sièges ici également à la limite je sais pas si on va se servir de ça mais ça pourrait avec le moins de en armure ça pourrait être cool donc ça on va se le garder et du coup on va faire deux mouvements oui ou là attendez je m'emballe et si on choisissait ça serait pour être cool ça non on pourrait peut-être aller chercher une carte On pourrait peut-être aller chercher une carte et puis se garder l'appel de Mama pour plus tard Oui ouais 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 voilà à la limite la provision pour la fin je pense qu'on va faire une préparation avec ce tour ci et donc pour Brevlar il va prendre ah il a pris la provision bon tant pis et bien écoutez c'est exactement les mêmes numéros que dans la journée 5 et 6 donc nous on va aller tuto une carte on va aller tuto une carte et je pense que je pense que ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal ce qui aurait été cool ça aurait été un dark comme dé qu'est-ce qu'on pourrait prendre le coup de bouclier c'est fort aussi mais il nous faudrait ou alors de l'improvisation on va aller chercher improvisation parce que ça reste très fort comme carte on va tuto ça par contre il nous faut impérativement du mouvement au prochain tour limite non ouais bah si ça peut nous donner du mouvement donc si ça c'est bon on va chercher improvisation donc du coup on va faire marche pour 2 de mouvement on va faire une célérité pour 2 de mouvement ce qui nous fait 4 et un 5 de mouvement et donc pour 5 de mouvement et bien tout bêtement on va faire 3 ici et on va aller découvrir ici la première tuile alors cette première tuile tac comme ceci encore une tour de mage ok alors un jeton ici et un jeton orc et ce sera des centaures avec vif et ce coup-ci on voit qu'elles proviennent de l'extension donc si jamais on arrive à terrasser ces petits centaures et bien on ira chercher un petit jeton comme ça pour avoir un bonus je pense que notre tour va s'achever ici et donc au prochain tour on ira chercher la forteresse on va regarder ça 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 s'en va hop voilà et on va faire le tour de bravelard 1 2 3 c'est une rouge il n'y a pas de cristaux rouges donc tout va bien on va repêcher notre main donc 3 4 5 et bien on n'est pas full mouvement c'est bien dommage on pourrait faire ça on pourrait faire ça pour faire mouvement 5 on pourrait faire ça mouvement 5 voilà mouvement 3 et un 4 du coup je me garde de rouge pour ça et ça plus ça voilà je n'ai pas non plus une grosse grosse attaque après j'ai mes arbalétriers encore qui sont dispo qui font de l'attaque à distance ouais on va faire ça je vais faire mouvement 3 en défaussant l'influence tant pis et plus 1 4 tant pis on ne pourra pas recruter au prochain tour c'est bien dommage mais donc du coup 4 de mouvement ce qui nous permet de rentrer dans la forteresse de découvrir les ennemis qui s'y trouvent ce sont des choses toutes bizarres oh dur ça dur dur on va faire qu'on regarde comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette chose là alors bien sûr en attaquant la forteresse on perd 1 de réputation alors comment on va gérer ça déjà on va faire pour 1 rouge ici on va faire qu'on ignore la fortification et l'ennemi va perdre 1 d'armure du coup il va passer à 4 d'armure 4 d'armure si je dis pas de bêtises on va pouvoir utiliser notre notre attaque de siège ici qui dit siège de feu de 1 donc il ne reste plus que 3 plus ici on va faire une attaque une attaque de feu c'est moche donc il lui reste 3 donc il va faire 6 puisqu'il est résistant au physique donc il faut 6 d'attaque ah c'est moche cette affaire c'est moche parce qu'il est qu'attaque à distance je suis à 5 c'est moche et bien malheureusement on va prendre une blessure ensuite on va faire avec notre cristal doré on va faire une attaque de feu de 3 et du coup il va mourir et oui parce que avec ceci ça a baissé sa défense de 1 le fait qu'il y ait eu le sort ça a descendu également sa défense de 1 mais qui est resté 3 3 résistance au physique mais nous on attaque au feu avec cette carte là juste ici attaque de feu de 3 et donc ça permet de le détruire et du coup je garde mes arbalétriers du thème de côté malheureusement on n'a pas une blessure mais bon c'est le jeu alors on va gagner 4 points de gloire on va se rapprocher quand même hop 1 2 3 4 donc on va monter un niveau ensuite ici ça ça s'en va ici on va relancer le dé je vais garder ma blessure en main et tout ça ça s'en va ici on va récupérer un petit jeton pour les unités tac voilà maintenant notre défense est de 3 on va repiocher notre main je rappelle aussi qu'on vient de prendre cette forteresse et donc on va gagner une carte dans notre main je pense qu'on va soit aller chercher le petit cercle je ne sais plus comment ça s'appelle bref c'est pour nous soigner à la fin du tour ou gagner un cristal doré et noir ou alors aller chercher peut-être cette tour de mage également qui pourrait être sympathique récupérer des sorts c'est jamais mauvais c'est jamais mauvais donc on va relancer le dé c'est un noir c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça avant puisqu'avec le sort ici on aurait pu tout détruire l'ennemi directement ça aurait pu être coup alors ici 1 2 3 4 5 taille de main plus la forteresse 6 ok notre tour est terminé on va passer à brevlar alors brevlar 1 2 3 c'est vert il y a 2 cristaux verts donc 1 2 j'ai de remettre ça un petit peu en état voilà ok ça va être à nous de jouer alors on a du mouvement on a du mouvement également ici on a de l'attaque de la parade on est pas mal pour du combat quand même on est pas mal pour du combat malheureusement nous n'avons que du rouge ça c'est un peu embêtant j'aurais presque envie d'aller chercher ici la tour de mage mais il nous faudrait 2 et 3 5 de mouvement 5 de mouvement 5 de mouvement il y a peut-être moyen de les faire est-ce qu'on irait pas se frotter à cette tour de mage encore pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas après il nous resterait ouais ouais je pense qu'on va faire ça alors voilà comment on va jouer ça on va récupérer notre main parce qu'on a aussi nos arbalétries qui peuvent nous aider donc on va faire un mouvement de 2 plus 2 plus 1 ça va nous faire un mouvement de 5 donc avec ce mouvement de 5 on va pouvoir faire 2 et 3 5 rentrer dans cette tour de mage qu'est-ce qu'il garde ah bah c'est les mêmes que la dernière fois ok et donc on va passer en combat contre ces unités là donc pareil même chose quand on rentre dans une tour de mage pour l'attaquer on perd 1 de réputation donc il faut faire une parade de 5 et taper à 5 je pense que ça va être faisable je pense que je dis que ça va être faisable je dis non parce qu'on n'a pas de bleu malheureusement pour lui parce que sinon avec un bleu on était easy en rouge il n'y a pas de problème donc je peux le tuer alors on va faire je vais commencer à être pas mal blessé quand même ça va être embêtant il va taper à 5 il va taper à 5 je vais faire une parade je vais faire une parade de 3 je réfléchis mais je crois que je ne peux rien faire d'autre parade de 3 ouais parade de 3 du coup il lui reste 2 d'attaque les 2 excusez-moi je vais faire une parade de 3 ici avec mes arbalétriers il reste 2 donc pour 2 je vais mettre une blessure ici et alors le poison nos amis les arbalétriers reçoivent une deuxième blessure à cause du poison tac ensuite ça va être à nous d'attaquer et donc on va utiliser la rage boostée au rouge qui va faire 4 et le bouclier qui va faire 5 et donc on voit on va pouvoir tuer cet ennemi qui garde la tour de mage ceci nous rapporte 4 points de gloire on va faire 1 2 3 4 on va également gagner un sort alors la dernière fois j'avais hésité ce coup-ci je vais pas hésiter du tout je vais prendre ça je trouve ça plutôt fort pour pour nos futures cités ici on va descendre ça une à la fois ce sera un éclair de feu qui ma foi est plutôt pas mauvais on a déjà eu deux sorts c'est déjà pas mal ici on vient de conquérir ce tour de mage fier d'être au-dessus on a déjà deux tours de mage et une forteresse on est juste à côté des centaures je sais jamais si on a l'opportunité peut-être d'aller les chercher pourquoi pas pourquoi pas on va revenir ici et du coup hop on va enlever tout ça tac voilà et on va repiocher notre main en relançant le dé c'est encore un noir alors là du coup la source ne nous sert plus à rien et on va repiocher notre main 2 3 4 et 5 ensuite ça va être au tour de Bravelard de jouer donc Bravelard on va faire 1 2 3 c'est une bleue il a deux cristaux bleus donc 1 et 2 ok bon on va avoir le temps de jouer il nous reste plus que 2 cartes dans notre paquet alors comment est-ce qu'on va pouvoir jouer ça ici la cristallisation et bien va nous servir strictement à rien du tout puisqu'on peut avoir que des cristaux fondamentaux là il m'aurait fallu l'appel de mana pour être bon ouais 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 alors par contre ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est alors ça ce sont des marais si j'ai bien l'impression 2 ah bah j'ai pas le choix de ce moment ici on va hop vous voyez je pense qu'on va aller se diriger vers c'est que vous avez moi mais je vais retrouver le nom parce que ça me ça me digonne la clé arrière magique voilà donc la clé arrière magique en fait elle me permet si je termine mon tour dessus et bien de me guérir d'une blessure et du coup si je commence mon tour dans une clé arrière magique donc si c'est la nuit j'ai le droit à un cristal noir si c'est le jour j'ai le droit à un cristal doré et donc il nous faut 5 de mouvement on va les faire hop je bouge ma petite figurine je reviens ici pour vous montrer comment je vais faire mes 5 de mouvement je vais faire 2 3 4 5 alors oui ça fait mal d'utiliser tout ça mais j'ai pas le choix puisque de toute façon la source ne m'intéresse pas donc ça me fait 5 de mouvement je finis mon tour sur la clé arrière et je vais pouvoir donc me soigner dehors je repioche ma main ça va nous permettre peut-être de découvrir une autre tuile avant la fin de la journée on va passer à Bravelart 1 2 3 c'est blanc donc lui dit que ce n'est pas la fin du tour mais nous oui on l'a indiqué puisqu'on a plus de deck donc c'est le dernier tour pour ce dernier tour et bien on va juste utiliser une endurance et avec cette endurance et ses 2 points de mouvement et bien tout bêtement on va aller découvrir une nouvelle suite juste ici hop le chiffre est par là tac c'est comme ceci alors c'est dommage parce que le village est juste là et si on regarde l'offre des unités c'est que dans les villages c'est pour ça que j'ai pas pu recruter une nouvelle unité et là j'aurais bien aimé malheureusement et je ne peux pas et non je ne peux pas et je pense avoir mal joué en mettant mes blessures sur sur mes arbres et lettriers je pense que j'aurais dû les prendre moi-même parce que Arithea joue plus sur les blessures ah j'ai mal je pense que j'ai mal joué j'aurais dû les garder sur moi parce que je refinis mon tour sur la clairière magique du coup j'aurais pu me re-soigner bref c'est un mauvais play de ma part désolé et puis bref l'art fini la nuit on a terminé et bien cette première nuit donc on remet ça ici je remets ma petite compétence malgré le fait que mes arbres à l'étrier soient complètement inertes je vais quand même les désengager ces deux cartes là sont détruites ne pourront plus être utilisées on va ici changer le plateau relancer les dés de la source bleu vert rouge parfait ensuite on voit que le dernier sort disponible est vert et bien décidément donc on va donner un cristal vert à notre ami Bravlar ce qui fait trois cristaux verts ça commence à faire beaucoup quand on va tomber sur des grosses cartes ensuite on va pouvoir changer l'offre des sorts et découvrir le nouveau qui est tourbillon j'adore 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 oui après on va regarder un truc parce que j'ai oupi j'ai oublié plein de choses oh bien et oui tout à l'heure ici j'ai monté de niveau et donc j'avais le droit à un spell oh la 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 je vais prendre ça est-ce que je prends ça non si je prends celui-ci une couleur fondamentale que vous ne possédez pas déjà je vais prendre plutôt celle-ci du coup ça va faire un mini rollback désolé donc je vais pouvoir faire un cristal que je vais mettre dans mon inventaire je vais mettre un cristal rouge bien entendu puisque c'est un cristal que je ne possède pas déjà désolé j'ai omis cette petite chose je finis mon level et après je reviens sur sur la fin du tour voilà je suis désolé pour ça ici on a le droit où c'est deux compétences là donc ça c'est deux d'attaque ou d'attaque de feu si je ne dis pas de bêtises attaque 2 ou attaque de feu 2 effectivement et l'autre l'autre c'est tout en bas une fois par manche sauf pendant un combat retournez cette huile pour détruire deux cartes de blessure de votre main bon le reste ça ne va pas chez les autres au moins ça permet de détruire deux cartes de blessure ah là 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 j'aurais vraiment dû les mettre chez moi ah c'est dommage c'est dommage du coup je vais prendre et bien celle-ci qui va nous donner encore de l'attaque et oui on va commencer à être pas mal équipé donc cette compétence là hop ça ne reviendra jamais et puis celle-ci sera disponible la prochaine fois alors je vous relirai la prochaine fois les cartes de Brevlar on le verra ensemble pour ma prochaine montée de niveau pour l'instant on n'a pas le temps donc ça c'était pour ma montée de niveau à moi maintenant donc on était sur l'étape de fin de tour donc cette carte là va dans le deck de Brevlar excusez-moi pour cette petite interruption ici ça descend on va avoir la nouvelle compétence bouclier de glace très bien une bonne carte ensuite on a volonté de fer j'aime beaucoup carte très versatile et puis on va changer l'offre des unités alors qu'est-ce qu'on va avoir comme unité la première des familiers magiques je ne suis pas très fan de cette unité la deuxième des guerriers du thème c'est nettement mieux allez des gardes du thème et c'est parfait la troisième et non ce seront des golems gardiens ok ensuite on revient ici et là vous voyez tout en haut de la map je n'ai pas mis nos petits maraudeurs préférés attention c'est des guerriers squelettes qui eux aussi font partie de l'extension bon sur cette nuit nous avons réussi à découvrir deux tuiles deux nouvelles tuiles donc ça nous permet d'avancer un peu on voit ici qu'on a soit un village soit une tour de mage pour recruter est-ce qu'on a de quoi faire la tour de mage on a ça et c'est tout ah non on a les on a les golems gardiens également qui peuvent être recrutés dans les tours de mage pourquoi pas refaire un petit tour vers la tour de mage pourquoi pas je pense que ça peut se faire ça et bien écoutez voici la fin de cette première nuit j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça fait grandir la chaîne et bien sûr à laisser un petit boost bleu ça aidera à la référence de la vidéo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite les mages ciao ciao